Puisque je suis un monstre aux yeux de mes semblables, Condamnée comme moi à l'ultime séjour, Puisque je ne pourrai pas m'asseoir à leur table Lorsque l'été sera ensoleillé d'amour, Puisque ma lèvre abue dans des coupes trop pleines Le sang des exilés et des anges maudits, Puisque mon cœur est sourd aux transports et aux peines Pour l'homme qui me pousse hors de son paradis, Puisque la vie n'a pas le goût de l'évidence, Puisqu'elle me contemple avec un œil agarre, Puisque j'ai tant rêvé d'ombre et d'indifférence Sans jamais réussir à briser leurs regards, Je peux dire aujourd'hui à ce monde sans âme Qu'ai-je besoin d'avoir un corps proportionné, Un sourire qui plaît au sourire des dames, Une voix douce et pure et des traits raffinés. La beauté de la chair, comme une illusionniste, Ne déploie sa magie qu'en un très court instant. La nature éternelle est une grande artiste Qui jette ses chefs-d'œuvres au mollos du temps. Peu importe aux années et aux siècles avides, Que l'enfant soit joli, banal ou terrifiant, Il fouille sans répit les ténèbres du vide Et morde au hasard le roi ou le mendiant. Comme vous, la tristesse et la joie me consument, Comme vous, je ressens le fardeau du trépas, Comme vous, ma lumière est mangée par la brume, Chaque fois que je pleure et Dieu ne répond pas. Mon visage s'admire au miroir de l'infâme, Mon corps est le berceau de la difformité, Et pourtant, comme vous, Je sens l'odieuse lame Du destin transpercer toute l'humanité. Au fond de moi, cachés au gouffre de l'abîme, Mes sentiments remuent les passions du soleil. Je ressens la chaleur de ces roses sublimes Et la douleur d'aimer leurs pétales vermeilles. Comme l'oiseau s'épuise à parcourir la terre, Cherchant un grain d'amour dans les brouillards épais, Au monstre, condamné à traîner son mystère, Viens boire au sein des morts l'espérance et la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada